Ça se remet déjà, Lopez dans la course de Sommers qui tente d'aller ajuster du bout des crampons. 12ème saison pour le Français. Ouh le bon ballon de Darpilo ! C'était précis, par contre c'est compliqué à négocier pour Théo Ndika. Comme... Qui s'écarte, Lopez ! Attention, c'est le balle ! Effet d'optique, je pensais que ça rentrait dans la cage. Ça passe pas loin du tout, c'est légèrement dévié j'ai l'impression. Il a tout le temps de contrôler et d'envoyer ce ballon. Vitillon, le couloir est totalement ouvert pour le Brésilien. Le petit coup d'œil. Sommers qui se rend disponible. Il préfère le centre, 2ème poteau, mauvais choix. Et la frappe enchaînée derrière. Et c'est cadré. C'est cadré, au moins, cette frappe. Ballon de Capone, Verendika. Ouh, c'est pas mal joué ! Et c'est Ambrose ! Qui reprend ce petit ballon amené par Batznar. Et on est content sur le banc. Pas de position de hors-jeu. On veut une relance de la tête. Regardez Batznar qui se bat pour offrir cette petite balle. Un petit peu seul par contre, un coup de soutien. Ambrose. Donc une pote vers l'avant. La course de Milad. Il y a du choix avec Sommers. Ou encore Otich. Bon ballon vers Sommers. Le contrôle, il doit frapper. Sommers ! C'est le but pour le cercle de Bruges. 66ème minute. Et pour l'instant, le plan de Yves van der Hague. Par son premier but cette saison en Jupiler Pro League. Quel travail de la part de Milan. Le petit fan de corps pour aller servir Thibaut Sommers. Et là, on n'est pas assez dans la défense. Indica qui revient en catastrophe. Il n'y a que deux des trois défenseurs centraux. Et Alexander Blessin qui paye un petit peu sa pression offensive. Targué loin de la frappe. Toujours un attaque en 21 ans. Un espoir belge aussi. Le corner. Ou c'est pas bas. C'est dédié sur le poteau. Attention à cette reprise. L'Ambrose. Repoussé par Dedion. Troisième envoi. Pour Maktar Gueye. Et avant, il y avait cela. Un poteau. Un très bon tir d'Ambrose. Vitillo qui repousse. Et bien décidément, ça chauffe. Aux alentours du petit rectangle. Ça a évidemment le mérite de réveiller le public de la Diaz Arena. Un nouveau centre. Vers la tête de Gueye. C'est bien piqué. Et c'est surtout dedans. Un mouvement. Soulagement. Pour les ostendés qui ont souffert physiquement. Depuis le début de cette rencontre. Et qui d'autre évidemment. Pour mettre énormément de pression. Commence au point. Ah oui, Gueye quand vous lui laissez comme ça deux mètres. Quand vous le laissez avancer et prendre sa position sur le ballon. C'est parfaitement piqué. Et c'est surtout le huitième but en championnat. D'ici une trentaine de secondes. D'Arpine au ballon de travailler. C'est repoussé d'une tête par un brujo. Et le deuxième but. Et sans doute la balle de match. Signé Alphonse Ahmad. L'Allemand qui vient tromper une deuxième fois. Thomas Didion. Après Gueye. Voici Ahmad. Deuxième but. On voit ce lapide. Evidemment d'Arpine quand il s'agit de. De beauté des. Des phases arrêtées. Le pied droit magique. On peste la tête. Et derrière on n'y est plus hein. J'ai l'impression qu'on n'y est plus. Les brujoins ne sautent plus. On laisse jouer. Regardez ici. La facilité de. De la tête. Cette longue touche de Rob de Costa. Qui hésite. Ballon dans le paquet. Attention. Cette récupération. Matondo. Et dernier tir cadré. Dans les gants. Sans aucun souci. Guillaume Hubert. On y a cru. Du côté des supporters. Avec ce ballon. Qui rebondit plutôt bien. pour Rabi Matondo. Ne trompe pas. Guillaume Hubert. Victoire. Pour le Caméo. Face au cercle de Bruges. Le cercle qui s'enfonce. Encore un peu plus dans le doute.